Bonjour, je suis Gonzague Huyg, responsable de lignes de produits roulements rouleaux coniques chez NTN Sennair Roulements au sein de la Business Unit Industry Aftermarket. Aujourd'hui, je vais vous présenter de façon succincte la gamme des roulements rouleaux coniques NTN simple rangée, gamme très large en dimension et en série et qui couvra vos besoins en code métrique et en code pouce. Commençons par rappeler ce qu'est un roulement rouleau conique et quel est son principe de fonctionnement et ses avantages. Le roulement rouleau conique est construit de deux éléments séparés. Le cône monté qui est l'assemblage d'une bague intérieure, on dit également un cône, et des rouleaux coniques maintenus par une cage principalement en tôle d'acier embouti. Si on assemble ce cône monté dans une cuvette, on obtient un roulement rouleau conique. Les avantages de ce type de roulement. C'est un roulement à contact linéaire, il offre donc une très forte capacité de charge et une agité importante pour assurer un guidage précis. C'est un roulement dans lequel les rouleaux coniques sont guidés par le chemin de la cuvette présentant un angle d'ouverture et par un épaulement, on dit aussi le coller, sur le cône. Les roulements rouleaux coniques peuvent donc reprendre des efforts axiaux et radio combinés. Plus cet angle de contact ou d'ouverture est important, plus le roulement supportera des efforts axiaux importants. La contrepartie de cet angle de contact est qu'il faut faire fonctionner ces roulements par paire. Tout effort purement radial se traduisant par une réaction axiale qu'il faut compenser par l'emploi d'un deuxième roulement capable de supporter les efforts axiaux. Enfin, c'est un roulement séparable. Codes montés et cuvettes sont donc montés séparément et facilement. Les codes montés et cuvettes sont fabriqués pour être interchangeables, garantissant une performance optimale quel que soit l'assemblage produit lors du montage. NTN dispose d'une importante gamme en dimensions métriques. Cette gamme comporte dix séries dimensionnelles principales définies selon la définition conventionnelle en 30.000. Par ordre de taille et section croissante, cela va de la série 32.900 à la série 32.300. A noter que la série 30.300D à grand angle de contact est équivalente à la série européenne 31.300. Les roulements sont identiques, il n'y a qu'une différence de désignation entre l'Europe et le Japon. Deux autres séries, la 32.200 et 32.300 ont une variante avec un angle de contact augmenté, les 32.200C et les 32.300C, auxquels on peut ajouter les roulements désignés en T7FC qui ne sont pas définis selon la désignation conventionnelle en 30.000 mais selon une norme un peu plus récente, l'ISO 355. Toutes ces séries ayant des angles de contact compris entre 20 et 30 degrés. A noter que le suffixe C au Japon équivaut au suffixe B couramment utilisé en Europe. On retrouvera ces quatre séries à angle augmenté dans les applications présentant des charges axiales importantes. Ce sont les roulements typiquement utilisés dans les renvois d'angle ou dans les pompes et moteurs hydrauliques. NtNJ utilise deux aciers pour sa gamme métrique, l'acier cémenté et l'acier trempé dans la masse. Cette gamme métrique couvre une grande plage dimensionnelle, elle démarre à 15 mm d'alésage et peut être fabriquée jusqu'à 850 mm. Enfin en Europe, la gamme métrique simple rangée se décline en plus de 380 roulements visibles dans notre liste de prix public pour couvrir les besoins du marché. NtN a meilleurs de façon permanente ses produits et a commencé à convertir sa gamme de roulements à rouleaux coniques métriques de grande dimension, c'est-à-dire avec un diamètre extérieur supérieur à 270 mm vers le label Ultej. Le label Ultej est appliqué à un roulement en rouleaux coniques, c'est une capacité de charge dynamique accrue de 30% grâce à l'adoption de profils de rouleaux ultra performants qui permettent de mieux répartir les contraintes dans les chemins et qui réduisent également de façon très importante les effets néfastes des contraintes de bord. Cela se traduit par un triplement de la durée de vie constaté en fonctionnement. Ultej c'est aussi une optimisation du point de contact entre la grande phase des rouleaux et le grand collet de la bague intérieure ainsi qu'un meilleur état de surface pour moins de couple et d'échauffement ce qui a permis d'accroître la vitesse de rotation de plus de 10%. Enfin les roulements Ultej utilisent un acier trempé dans la masse avec un traitement thermique spécial pour limiter draciquement la déformation des bagues du roulement. C'est 10 fois moins de déformations que pour un acier trempé dans la masse avec un traitement classique et 4 fois moins que pour un acier sémanté. Le traitement thermique spécial permettra d'assurer une performance constante dans le temps. Les roulements Ultej sont facilement identifiables par leur suffixe UTG. La gamme des roulements à rouleaux conic antennes en coude pouce suit la norme américaine ABNA. Comme on peut le voir, cette norme définit la désignation des codes montés et des cuvettes de façon assez précise. Elle indique une classe de charge, l'angle de contact, un numéro de série et une identification du composant. La norme permet donc une grande diversité et une grande quantité de références possibles. Par convention, la désignation d'un roulement complet donne la référence du code monté en premier puis la référence de la cuvette. Enten ajoute sur ses références le préfixe X4T, cette gamme standard en code pouce étant historiquement et intégralement produite en acier de sémantation. On retrouve également des suffixes pour désigner les tolérances mais également en cas de déviation par rapport au standard. Les références sans préfixe de classe de charge sont issues d'une ancienne version de la norme. Ces très nombreuses références sont toujours aujourd'hui en vigueur. Les roulements des séries J ont la particularité d'avoir leur principale dimension en code métrique. On vient de le voir, le système de désignation ABMA permet de nombreuses possibilités de séries code pouce. Pour Enten en Europe, c'est plus de 270 séries de roulements incluses dans la liste de prix public. Cela se traduit par environ 1520 références différentes. Une particularité de la gamme code pouce est que les codes montés et cuvettes peuvent être approvisionnés en éléments séparés, multipliant ainsi les combinaisons d'assemblages possibles. Si le roulement n'est pas disponible en assemblée, vous pourriez l'obtenir en séparé pour un niveau de performance après assemblage identique. On l'a déjà indiqué, cette gamme est intégralement produite en acier de cémentation. On retrouve donc le préfixe 4T. Enfin, la couverture dimensionnelle de la gamme code pouce NTN est très large. Elle démarre à 12,7 mm d'alésage et peut être produite jusqu'à 1270 mm. Une remarque technique concernant les tolérances appliquées à cette gamme pouce, comparativement à la gamme métrique. Les diamètres des roulements de cette gamme ont leur tolérance définie en 0+, alors que les roulements en code métrique ont leur tolérance de diamètre en 0-. Cette différence de tolérance est à prendre en compte pour la définition du diamètre d'arbre associé, pour éviter tout problème de serrage excessif ou ajustement insuffisant. Les roulements en rouleaux coniques NTN utilisent un standard de technologie d'acier de qualité premium. L'acier de cémentation, qui subit un traitement thermochimique pour obtenir un durcissement superficiel tout en conservant un cœur moins dur et donc plus résilient, est appliqué sur les deux bagues ainsi que les rouleaux et identifié par le préfixe 4T. La gamme code pouce est intégralement d'acier de cémentation ainsi qu'environ 35% de la gamme métrique pour les plus petits de cette gamme. Le reste de la gamme métrique est en acier trempé dans la masse. Ces deux technologies d'acier offrent aujourd'hui des durées de vie en services similaires. L'acier de cémentation, qui offre une bonne résistance à l'usure, apporte en plus une meilleure résistance à la fissuration en cas de serrage important sur l'arbre ainsi qu'une meilleure résistance au choc grâce à sa résilience à cœur. Donc pour résumer les avantages de la gamme NTN de roulements en rouleaux coniques à simple rangée, c'est une gamme complète en dimensions métriques et pouces pour répondre à tous les besoins du marché. Si la gamme en métrique couvre l'essentiel des besoins, la gamme en code pouce constitue la meilleure alternative aux leaders du marché. L'off NTN en Europe, c'est plus de 1900 références dans la liste de prix publique, sachant que le groupe NTN produit bien plus de références qui sont bien évidemment accessibles sur demande de cas échéants. C'est une gamme au design premium, produite par un fabricant premium qui vous apportera la technicité. Par l'emploi d'acier haute performance, avec notamment un usage très important de l'acier de cémentation et qui continue à faire progresser ses produits pour offrir le plus haut niveau de performance avec les roulements métriques sous la belle Ultej. Enfin, s'ils n'ont pas été abordés dans cette présentation, NTN produit également des roulements à double rangée, très utilisés par les pompes, ainsi qu'à 4 rangées pour des applications spécifiques comme la sidérurgie. N'hésitez pas à nous contacter pour ces autres solutions de roulements à rouleaux coniques. Vous retrouverez toutes les informations techniques sur les roulements à rouleaux coniques NTN, d'abord sur notre plateforme de vente en ligne à l'adresse e-shop.ntn-snr.com, dans laquelle vous retrouverez les fiches techniques des différents produits en plus de leur disponibilité. Nous avons aussi 4 catalogues disponibles sur les sites NTN Corporation et NTN SNR. Deux catalogues généraux, dont notre teinte est dédiée aux roulements de grande dimension, un catalogue dédié à nos clients distributeurs, un dernier catalogue spécifique à nos roulements sous la belle Ultej. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à contacter vos interlocuteurs habituels chez NTN SNR pour plus de renseignements. Et si vous n'avez pas d'interlocuteur habituel, n'hésitez pas à nous contacter au travers de notre formulaire de contact sur notre site internet. Le mois prochain, Bernard Vincent, notre responsable développement commercial guidage linéaire, vous présentera notre configurateur en ligne, un outil rapide et efficace pour choisir vos solutions de guidage linéaire.